bonjour aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer pour faire une petite chaussette de silicone pour les imprimants 3d donc voilà un petit chaussette en silicone qui elle je ne pour ceux qui connaissent l'impression 3d bien sûr il ya rien de nouveau mais c'est pour garder une température de la buse donc du soquet une température adéquate constante on va dire donc voilà par exemple ici une chaussette que j'ai que j'ai fait avec un moule je vais vous montrer tout ça voilà regardez ici c'est pas encore le bon soquet parce que j'en ai plusieurs différents mais voilà en gros une chaussette comme comme on achète sur sur certains sites bon ici moi je me suis lancé à faire mes chaussettes moi même parce que j'ai sûrement mon éprimante felson qqs soc 3d clown clown et 3d v sec on nous trouve presque plus de chaussettes donc je me suis lancé dans de la fabrication de chaussettes et ça fonctionne vraiment bien alors les produits j'ai acheté ça sera sur le site connu je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo c'est du silicone rtv donc c'est tout ce qui silicone rtv donc ce n'est pas du bico de posant il n'est pas besoin de faire un mélange directement quand vous mettez votre silicone dans le moule ça sèche à l'air en 24 heures pour ce qui est de celui ci il résiste à la température je ne sais pas c'est écrit je considère les alentours de 430 degrés pour celui ci non on n'a même pas écrit dessus mais de mémoire je le sais résistance à 430 degrés donc c'est largement au dessus de ce que de ce qu'un soc de déprimante chauffe on va dire ça au maximum de 60 260 degrés ce n'est pas un petit peu ce que vous imprimez moi j'ai prime du pla du petg ou du hr 870 au plus que je monte ses 225 degrés pour le hr 870 alors ici c'est une silicone résistante aux températures rtv rouge bon moi je n'aime pas beaucoup avoir des autres couleurs que nord et blanc sur mon imprimante parce que bon l'imprimante est quand même dans le salon il faut qu'elle reste jolie donc il fonctionne mais c'est moche alors j'ai essayé celui ci c'est la même marque sauf qu'il est noir ici j'ai écrit pour ne pas oublier ici celui ci résiste à 260 degrés donc beaucoup moins qu'elle rouge mais 260 degrés on est toujours toute façon dans la tolérance de la température de la chauffe du de la chauffe de la buse de la d'une imprimante donc voilà je vous montre maintenant le mot la question c'est un astel que j'ai trouvé sur signe verse que j'ai modifié à ma sauce parce que comme je vous ai dit c'est un bloc e3 dv sec et j'ai même l'impression que celui ci c'est un vrai e3 dv sec il est juste les trous sont justes mais celui qui est monté sur mon imprimante j'ai eu bon faire des recherches je n'ai jamais trouvé ce bloc de chauffe on dirait qu'à l'usinage et se se tromper dans le sens des trous ici donc je n'ai jamais trouvé le mot le sourcing gevers qui était adéquat donc je l'ai modifié donc le mot le comment ce qu'il se commence qu'il est fabriqué voici le moule lui-même voici les sr donc c'est la serre qui va venir se mettre dans le moule je vous montre après le système et voilà en fait le contour on voit le l'espace qu'il ya c'est votre chaussette après il ya un couvercle et au début je me dis que c'est pas grand chose mais c'est pour démouler il faut une bonne poignée pour bien tirer alors devant comme devant avec vous je vais monter je vais monter ce moule là donc deux petites vis m3 m3 par douce je ne sais plus quelque chose comme ça que l'important c'est à vous de voir quand vous quand vous aurez primé c'est bien conçu on passe la clé pour serrer ou bien sûr il faut trop face je ne suis pas au moment du serrage il faut faire doucement parce que on m'évite la serre de côté de travers et le moule sur une plus fort bien la peine série c'est pas la peine de les séries comme comme un bœuf comme on dit voilà il se ferme une petite résistance ça c'est parce que c'est la serre qui même un peu de travers hop voilà il se referme donc voilà voilà le moule donc le principe c'est de venir remplir presque jusqu'à rabord ici le moule et devenir avec la serre d'appuyer d'appuyer bien ça va sortir un petit peu sur les côtés c'est normal il ya des trous aussi pour faire sortir l'air au cas de quoi d'ailleurs j'en ai un de boucher je vais le déboucher avec vous après avec une petite mèche à la main alors pendant pas que pour que vous puissiez démouler il faut que le silicone ne tiennent pas dans le moule logique sinon vous n'arriverez pas vous allez le déchirer le principe c'est de tremper dans une eau très savonneuse voyez l'eau à la verte tellement j'ai mis du savon savon connu pour la vaisselle il faut pas avoir peur d'en remettre notamment sur vos doigts pour essuyer le contour on va faire ça ensemble après de toute façon alors pour déboucher ici le petit trou une petite mèche je pense d'un millimètre j'ai vu qu'elle avait un qui était bouché c'est même pas un millimètre plus les trous ce que c'est mieux que ces trous là voilà soit débouché pour que l'heure l'air puisse sortir et vous n'ayez pas de deux bulles d'air de bulles dans dans votre moule mais alors j'avais ici une peut-être ou ce que j'ai foutu ça allez là on sait plus qu'un millimètre donc ça ne passera pas non plus voir que je trouve quelque chose depuis fait d'un millimètre pour déboucher les trous ce que la mèche ne passe pas celui ci n'est pas pas débouché il faudrait ni oui voilà ce qu'il faut bon ici peu importe il en a il n'a qu'à boucher sur trois mais faites attention que les trous soient bien débouchés et notamment le trou je pense que je réussira à le montrer le trou ici au milieu au dessous voilà c'est pour que l'air puisse sortir n'est pas avoir du bull d alors ici j'en ai une qui est qui était coulée donc j'ai mis le silicone il ya 24 heures c'était hier matin donc le principe je vais faire avec vous voilà c'est de tirer j'ai déjà sorti une fois mais la résistance de toute façon parce que la même et voilà comment ce que ça se présente vous avez les petites les petites antennes qu'il faudra couper donc ici vous n'avez pas encore à l'avoir c'est là qu'il faut démonter la poignée donc c'est séchage 24 heures voilà donc j'enlève le la poignée et du silicone qui sort par au dessus et voilà vous avez vu ça n'adhère pas on a notre insert au milieu de notre chaussette suffit de la faire sortir tranquillement ça ne colle pas c'est magnifique un petit peu peut-être ça colle petit peu là en dessous voilà pas grand chose regardez il reste plus rien comme si l'icône sur la serre donc l'eau savonneuse fonctionne bien donc voilà voilà chaussettes ça bas ça s'enlève que ciseaux avec le cutter vous oubliez du silicone on n'arriverait pas quoi couper le mieux c'est de couper à ras avec un ciseau moi je vais pas faire cette étape là ça ne sert à rien vous le ferez bien vous même voilà un petit picot nettoyage autour en vitesse pour montrer un petit trou sur le côté et alors d'autres notre bloc de chauffe avec la buse qui rentre parfaitement dans c'est impeccable bon passons aux choses sérieuses donc on a besoin de ce monde c'est lequel maintenant celui là ouais je suis là je suis là je suis là donc ici c'était que j'ai fait hier soir et vous voyez je le mets sous pression pour être sûr que ça ne s'ouvre pas pendant ces charges c'est pas nécessaire mais voilà parfois je le fais il maintenant du domex pour s'essuyer les mains un bon trois pages pour avoir peur de que la pièce sont mouillées ok du savon partout pour les bulles on souffle un petit coup voilà surtout dans celui là qu'il faut pas que ça adhère à la limite ça adhère dans celui là sur la serre vous rencontre facilement à voir mais ici pour pas que ça tienne dans le moule donc je prends mon silicone je mets pas le bec qui fournit avec parce qu'il faut pousser comme un âne et il ya beaucoup de combattre sur amazon qui disent que pour finir le 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 truc qui se déchire ici derrière force de pousser moi je n'ai pas besoin vous allez voir il faut mettre tout le le bout en contact du silicone pour ne pas avoir des bulles d'air toujours peur d'appuyer trop et d'éclater mon tube voilà voilà je crois que j'ai j'ai un morceau de dur j'ai un morceau de dur je vois un espèce de petit bouchon qui s'est fait en effet ça ça va pas donc j'ai peur je petit peu parce que j'ai des morceaux durs ça n'ira pas pour le moulage voilà je crois qu'on est bon je retrouve pas un coup maintenant c'est frais c'est bon je vais un petit peu aux quatre coins c'est vrai que c'est quand même assez dur à faire sortir vraiment même très dur mon avis c'est pas un truc qui écarte très longtemps à l'automne et de l'air dans le dans le tube on revient au contact on appuie j'en mets au cas de quoi voilà quand je suis au bord d'habitude j'ai plus facile que ça appuyer sur le tube à mon avis ça se gaffe pas des mois ou alors faut bien bien être le bouchon pour toi je fais des jeux fait gaffe de bien mettre le bouchon donc il ya une flèche ici une flèche là devant on se met bien on appuie et on appuie et ça sera petit peu partout normalement voilà évidemment sur les doigts où il n'y a pas de savon ça tient donc nettoyage le doigt avec du savon pas avoir peur d'appuyer que le cycle ne serait pas bien dans tout le moule j'avais vu ça a sorti par en dessous par les quatre coins donc ça c'est pour que le silicone est bien partout dans le moule et qu'il n'y ait pas de cru vide sans sans silicone ou bien que les ressortent par quelque part pour que le silicone prenne sa place cuisiner moi peut-être de renifler c'est parce que j'ai un rhum là je ne serai pas à faire tout en même temps donc voilà voilà notre moule rempli de silicone ça peut faire ça préfère peur on se dit il va être dégueulasse sur l'utilisent qu'une fois mais non le quand le silicone sèche vous avez vu ça ne tient ça n'adhère pas si vous avez bien mis de l'eau savonneuse ya pas de quoi ça va faire voilà ça a été coulé aujourd'hui à 13 heures demain à 13 heures je le démouler j'appuie encore ça sera encore petit peu vraiment bien appuyé je sais cela dessus parce que c'est le silicone qui prend toute sa place dans le moule une chose cette uniforme bien sûr s'il ya des petits trous et des endroits que c'est pas parfait là c'est le coup de la chaussette enfin quand même ce travail mais bon je suis assez maniaque autant bien faire les choses voilà alors j'ai vu sur certaines vidéos bon j'ai fait une vidéo youtube là dessus parce que j'ai vu qu'il n'avait pas en français j'oublie ça peut aider parce que moi j'ai fait des recherches j'ai vu des vidéos en anglais je m'en suis quand même bien sorti j'ai vu qu'il y en a qui ils mettent des gars ils mettent leurs doigts dans l'eau savonneuse et puis prennent un silicone et mettre du silicone dans leur main dans leur gorge je ne sais pas pourquoi et s'amuse à faire une boule avec forcément ils en ont plaît plaît les doigts même s'ils ont mis du savon ça colle un peu partout ils prennent leur moule le mot le plaît de silicone partout tout dégueulasse je vois pas trop l'intérêt de mettre du silicone sur ses doigts et de s'amuser comme de la plasticine puis aller le mettre à la main dans dans le moule comme ça le mettre à la main ils en ont plaît partout je vois vraiment pas l'intérêt moi je vais directement le tube de dehors comme je vous ai montré ça reste propre voilà c'est relativement propre le lendemain je tire c'est démoulé et je me retrouve avec des chaussettes faite maison vous avez vu c'est pas la qualité de finition n'est pas top mais pour ce que c'est faire c'est pour retenir la chaleur sur le bloc de chauve quoi donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas la télé en commentaire je vous répondrai je suis assez actif sur youtube je vais mettre de la description dans le descriptif de la vidéo je vais mettre les liens pour pour les silicone bien nettoyer son tube bien mettre le bouchon demande même si je vais pas quand je vais monter en haut chez moi de mon séjour mettre du du plastique alimentaire du film alimentaire sur le bouchon ça va comme mieux mieux jouer pour pour le garder donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu un petit pouce bleus ça ferait bien plaisir à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye merci